Bonsoir et bienvenue à cette deuxième visioconférence de la semaine de Sevrier BD, le festival de la BD du lac d'Annecy. Alors, nous sommes particulièrement heureux de continuer à faire vivre ce festival sous une forme virtuelle, en cette année-ci particulière qui nous touche tous, avec une première dans notre histoire et en monde aux visions, s'il vous plaît, en nous attaquant à un gros morceau du 9e art, les comics. Alors, à l'instar des légendes du comic book telles que Alain Nour, Frank Miller, Garcenis ou Mark Millard, qui ont tous tué la figure super-héroïque d'une façon plus ou moins violente à un moment de leur carrière, Hollywood ne sera-t-il pas l'ultime faussoyeur des super-héros et plus généralement du comic book ? Pour m'aider à répondre à cette question, à la formulation un poil provoque, il faut le reconnaître, mais ô combien essentielle, je suis accompagné aujourd'hui par trois estimés acolytes. Alors, on va les faire apparaître. Donc, le premier, le premier acolyte, qui fait partie de ce que j'appelle la ligue de justice des intervenants, que j'ai surnommé le « Beyonder » de la bande, dessiné bien sûr, Julien Hugonard-Ber. Donc, Julien est dessinateur et encreur auprès des maisons d'édition américaines. On peut notamment citer comme œuvre de lui l'excellente série « Injustice, les dieux sont parmi nous », qui est sortie chez DC Comics aux Etats-Unis et chez Urban en France. Également, la série « Star Wars, agent de l'Empire », qui est une série Dark Horse, publiée chez Delcour pour l'AVF. Il s'est également illustré sur Iron Man, The Avengers, qui sont des séries Marvel, ainsi que sur Crost, qui est une série Avatar, qui, je crois, était sortie chez Panini en France. Sa deuxième casquette, il est intervenant à l'ISART, je ne sais pas si je le prononce correctement, l'ISART Digital à Paris, qui est une école de jeux vidéo, d'animation, d'effets spéciaux. Pour nous accompagner également ce soir, le deuxième acolyte de la ligue de justice des intervenants, que j'ai surnommé le professeur Xavier de l'équipe. Alors, professeur Xavier spirituellement, pas capillairement, j'entends. Il s'agit de Thierry Mornet, qui est responsable éditorial comics aux éditions Delcour. Voilà, tout à fait, le visuel. Il est également créateur et scénariste de son propre personnage, du garde républicain qu'il a créé, qui est un super héros français, qui l'auto-édite. Et troisième casquette de Thierry, il est auteur d'ouvrages consacrés aux comics, dont l'excellent Les Indispensables de la BD américaine, chez Huggy Nemanin, qu'on voit à l'écran, que je conseille d'ailleurs chaudement, et l'ouvrage Supero, qui a été publié chez Black & White. Et donc, le troisième acolyte de la bande, et non des moindres, le Hannibal Smith de cette bande tout risque, pour qui tous les plans éditoriaux se déroulent sans appro, j'ai nommé Frédéric Veta. Alors, Frédéric Veta, pour le situer, c'est le fondateur et le directeur de la maison d'édition Vestron Veta, qui est le foyer historique depuis plusieurs décennies maintenant, de séries comme Alien, Predator, Terminator, Transformers, et autres franchises US cultissimes des années 80. Alors, vu l'ampleur du sujet abordé ce soir, je me dis qu'il va nous falloir un plus gros bateau. Plongeons néanmoins directement dans la gueule du sujet, avec une question simple qui s'adresse à vous trois. C'est quoi un super-héros ? Est-ce que c'est simplement un drôle de Zigoto qui porte son script sur ses collants ? Je ne sais pas qui commence, mais... Vas-y Thierry, toi tu as écrit un livre sur ces gens-là, moi je ne les connais pas. Ces gens-là, oui, toi tu ne mets pas ton slip au-dessus de ton pantalon. Ok, super-héros, bon, a priori, si on se réfère à une espèce de définition consensuelle, c'est une personne qui a des capacités au-dessus de la moyenne, que ce soit des super-powers ou pas, qui par ailleurs dispose d'une identité secrète la plupart du temps pour protéger sa famille, et qui plus est va agir pour défendre des valeurs, protéger un petit peu les innocents, ou bien peut agir par vengeance le cas échéant. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui fait à peu près consensus, mais c'est sûr que la définition du super-héros au cours des dernières années, et surtout de la déconstruction dont ils ont fait objet par Alain-Marc Millard et ce que tu as commencé par citer, Luc, on peut effectivement étirer cette définition un petit peu plus que sur celle-ci, qui est un petit peu limitée. Très bien. Autre question, alors pour ceux qui l'ignoreraient encore, qui est le premier super-héros, historiquement parlant ? Les mythes religieux ou Gilgamesh, si on se réfère à l'histoire de l'humanité, Hercule, Thor, tous les dieux polythéistes un petit peu, puis dans la version moderne, des personnages issus de la littérature feuilletonesque, on peut penser à Rodolphe, à Jean Valjean, même au comte de Monte Cristo, tu parlais de professeur Xavier tout à l'heure, il en existe un dans la BD qui s'appelle vraiment Xavier, c'est Xavier Fournier, qui a écrit un excellent ouvrage sur le sujet d'ailleurs, où il revient sur toute l'historique de la création des super-héros, en l'occurrence, mais on peut parler de Mizzle, du Lydic Talope, de Tarzan, même, pourquoi pas, ou Zorro, qui quelque part touche un petit peu à cette définition. Bon, puis en BD, après, mais là, je ne suis pas, moi, détenteur de la vérité, mais enfin, on peut citer le fantôme, qu'on appelle le fantôme du Mingal en France, qui a apparu en 1936, on peut citer Superman en 1938, on peut citer Batman en 1939, Captain Marvel slash Shazam en 1940, à peu près les bornes sur lesquelles tout le monde s'entend à peu près. Alors, on va étendre le champ des définitions, je pense, pour le débat, et ne pas se limiter, bien entendu, juste aux simples super-héros, en posant la question, qui est un peu plus vaste, et plus difficile à cerner, on va dire, c'est quoi un comic book ? Pour le public, quelle est la différence avec notre bonne vieille BD franco-belge, ou même le manga, d'ailleurs ? Alors, pour moi, j'ai un petit peu travaillé sur les deux, parce que j'ai également ancré sur des bandes dessinées qui ont été éditées chez Delcourt ou chez Soleil, donc en grand format, le format européen. La différence, c'est une question de taille, et c'est-à-dire qu'on connaît... Je savais que tu allais réagir, Thierry. On connaît la bande dessinée cartonnée, 46 pages, avec des pages qui sont un peu plus grandes qu'un format A4, qui font 36, 33 centimètres de haut, à peu près. Le comic book est plus petit, donc ça se lit plus vite, c'est une autre façon plus dynamique de lire une histoire. Par exemple, vous connaissez sans doute la troisième grande famille, qui va être le manga, qui là, c'est encore plus petit, ça se lit encore plus vite. Donc, le comic book, il y a déjà une question de format, de taille de papier, et puis de publication également. C'est-à-dire que si une bande dessinée sort en France, dans le marché franco-belge, tous les 9, 12, 18 mois, pour 40 et quelques pages, dans le marché américain, vous allez avoir une parution qui est beaucoup plus rapide, avec une vingtaine de pages tous les mois. Voilà, à peu près une définition qui peut... Il y a une autre grosse différence aussi, je pense, qui vient en complément de ce que tu précises, qui tient au rythme de narration, en fait, elle-même, pas seulement au nombre de pages, mais on a une narration qui est probablement beaucoup plus dynamique, comme tu le disais, beaucoup plus décompressée sur la partie comics américain. Et puis, on a surtout des genres abordés qui sont peut-être au moins aussi variés que ce que l'on peut trouver dans la BD franco-belge, je crois, puisqu'on y trouve du polar, de l'ASF, de l'horreur, du fantastique, des récits intimes, du western, même si on en trouve assez peu dans les comics américains, on va dire, contrairement à ce qu'on trouve en Europe, en Italie ou en France. Tout à fait. Alors, autre question qui va nous aider à discerner un cadre, pour les personnes qui connaissent moins le sujet, il existe, la question qu'on peut se poser, qu'il y a un néophyte, en tout cas, pour se poser, c'est est-ce qu'il existe en fait des comics en dehors de Marvel et DC Comics qui sont les deux mastodontes de l'édition américaine BD ? Thierry, tu connais d'autres éditeurs que c'est de là ? En fait, mais Fred également, parce qu'on est un peu sur, je ne vais pas dire des créneaux identiques, mais on travaille, je dirais, à travers nos catalogues et nos... Oui, complètement en dehors de DC et de Marvel, par choix, en ce qui me concerne, je n'ai aucune volonté aujourd'hui d'aller jouer avec les super slips de Disney et Warner, mais justement, ce qui m'intéresse dans le reste de la production, ce sont avant tout des bandes dessinées dont les droits restent acquis à leur créateur, ce qu'on appelle le « better owned » et ça permet justement d'aborder tous les genres que j'évoquais tout à l'heure à travers des publications multiples et qui émanent de l'éditeur qu'on va qualifier d'indépendants par opposition à Marvel et DC qui sont aujourd'hui des grosses agences de gestion de licence et qui appartiennent respectivement à Disney et Warner, donc à des multinationales du divertissement et qui n'ont plus rien à voir avec les éditeurs qui pouvaient être éventuellement au début ou à une époque. Fred, c'est un avis que tu partages ? C'est une analyse que tu partages ? C'est complètement ça. c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est par choix également parce que même point de vue perso, c'est vrai que j'en lis plus. J'en lisais beaucoup quand j'étais adolescente ce qui remonte à quand même quelques décennies. mais c'est un genre parce que c'est les deux les deux comment dire les deux fortes étendards en fait du genre super héros Marvel et DC c'est eux qui ont quasiment tout fait, tout créé, qui possèdent tout dans ces genres-là. C'est un genre qui ne m'intéresse pas en tant que lecteur ni encore moins en tant qu'éditeur. Donc oui, la question à la base c'était est-ce qu'il y a quelque chose en dehors des super héros ? Bien sûr, en dehors de DC et Marvel, il y a énormément de choses qui se font dans des genres très variés et dans des propos des publics même divers. Et oui, donc oui, Thierry et moi on bosse sur ce crénois, c'est-à-dire un truc en dehors qui peut intéresser d'autres gens. C'est surtout ça. Oui, sachant que il n'est pas impossible de continuer à lire des super héros tout en s'intéressant à autre chose. Moi, je n'ai rien contre les lecteurs de super héros. Je sais que personnellement, j'ai un peu j'ai évacué je dirais le fantasme adolescent qui représente la surpuissance que les super héros incarnent depuis longtemps. Je continue à en lire un petit peu parce que parfois il y a des auteurs effectivement qui sont un peu exceptionnels et qui continuent à officier sur ce genre-là et j'aime suivre leurs travaux. Mais c'est vrai que c'est loin d'être le genre de prédilection à la fois en tant que lecteur comme Fred ou même à plus fort en tant qu'éditeur. Par contre, ta question est assez légitime parce que c'est vrai que le marché américain c'est 75-80% si ce n'est plus Marvel et DC qui, eux deux, vont squatter une grande majorité des rayonnages des comic shops. Donc c'est vrai que ta question est légitime. ça se ressent la question aussi vu que c'est ce qui est le plus mis en avant c'est ce qui est le plus représentatif de la BD américaine donc du comics donc c'est forcément assimilé comme le genre dominant et on peut le réduire à ça si on a un point de vue extérieur qui ne s'intéresse pas du tout au milieu c'est comme ça qu'on le résume effectivement. Le vrai problème vient souvent que le vrai problème vient à mon sens souvent du fait que beaucoup de personnes voire même lecteurs apparentent le mot comics uniquement au genre super héros ce qui est extrêmement réducteur en réalité. Il y a tellement d'autres choses et une richesse assez incroyable en termes de création aujourd'hui de la part des auteurs américains et c'est toujours très très dommage effectivement que l'acteur curiosité ne fasse pas qu'on s'intéresse à autre chose que le genre super héros qui est un genre un petit peu surané maintenant même si c'est vrai la puissance marketing de ces multinationales du divertissement comme je le disais tout à l'heure que sont Disney et Warner fait en sorte qu'ils inondent le marché et occupent de la place au détriment effectivement d'oeuvres qui souvent sont au moins d'aussi bonne qualité voire meilleure dans des registres différents. Mais en France on pourrait faire le même genre de comparaison et d'ailleurs c'est des éditeurs américains qui m'en ont déjà parlé pour beaucoup d'étrangers la BD française c'est de la BD historique. c'est-à-dire que c'est Alix que c'est Torgal que c'est Moyen-Âgeux que c'est Romain que c'est la période qui est importante plus que l'histoire qui est racontée. Donc et nous qui sommes français et qui lisons de la bande dessinée on sait très bien qu'il y a pléthore d'autres genres c'est un peu pareil je pense pour le marché américain c'est-à-dire qu'il y a un arbre qui cache une forêt l'arbre il est peut-être un peu gros dans les deux cas mais il faut reconnaître que derrière il y a toute une forêt de choses très intéressantes et très variées. Donc là même de l'historique il y a le genre aventure par exemple avec Tintin qui reste en dépit du fait qu'on n'a jamais vu d'album depuis 30 ans quelque chose qui continue à se vendre et qui résonne à l'étranger Astérix une BD d'humour Liluc qui est un western humoristique voilà les grosses choses qui continuent encore à avoir une résonance à l'étranger effectivement. Alors maintenant je souhaiterais si vous le voulez bien aussi aborder alors brièvement parce qu'on y reviendra dans une deuxième partie dans une seconde partie de la table ronde je souhaiterais aborder la spécificité du modèle de production de BD anglo-saxon qui diffère du modèle de franco-belge Thierry en parlait un petit peu tout à l'heure Fred aussi d'évoquer les différences qui existaient un peu mais en fait très prosaïquement quelle est la différence en fait entre une BD créée en France et une BD créée aux USA outre le format que Julien évoquait tout à l'heure et bien je me permets de commencer en tant qu'ancreur je pense que j'ai peut-être un peu touché justement la différence entre les deux c'est à dire qu'aux Etats-Unis il y a un besoin de régularité le premier éditeur que j'ai rencontré en convention c'était Dan Didio qui m'a dit tu sais entre la qualité et le délai je choisirai toujours le délai mais si la qualité n'est pas là je ne refais pas appel à toi le mois prochain c'est à dire que depuis 1938 tous les premiers mercredis du mois il y a un épisode de Superman qui sort point qui est des guerres alors bon l'histoire du Covid est un petit peu tout chamboulé mais en tout cas dans le monde d'avant celui d'avant le Covid il y avait quand même un épisode qui sortait systématiquement et c'était impératif donc 20 pages par mois ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on veut un tout petit peu de week-end si on veut deux jours de week-end par mois ça nous fait une page par jour et un seul auteur va avoir énormément de mal à faire une page par jour seul c'est pour ça qu'on va séparer les tâches la plupart du temps en tout cas on va avoir un scénariste un dessinateur un encreur un coloriste et un lettreur chacun travaillant ainsi à la chaîne donc par exemple le dessinateur il fait la page 1 le lundi il donne la page 1 à l'encreur le mardi pendant ce temps-là il dessine la page 2 et le mercredi l'encreur donne la page 1 au coloriste le dessinateur il dessine la page 3 et l'encreur encre la page 2 et ainsi avec ce système de chaîne au bout de 20 jours plus 2 jours on est capable de faire 20 pages concrètement ça merde toujours il y a toujours un moment où quelqu'un est en retard mais le principe c'est ça c'est une forme de tellurisme appliqué à la bande dessinée en fait dans sa manière de le produire exactement alors qu'en France on a plutôt des auteurs d'ailleurs vous remarquez que je vais parler plutôt d'auteurs pour les bandes dessinées françaises parce qu'aux Etats-Unis en tout cas chez Marvel et chez DC nous sommes des prestataires en quelque sorte c'est-à-dire que nous sommes ceux qui faisons de la BD en fonction de la demande de l'éditeur tandis qu'en France l'auteur va créer un projet le proposer à un éditeur ça va être l'auteur qui va mener son projet à terme et il va avoir 6 mois 9 mois 1 an 1 an et demi pour faire ses 46 pages et donc il sera en mesure de faire tout seul ou bien il pourra être un dessinateur avec un scénariste éventuellement être aidé par un coloriste ou une coloriste et ça change quand même beaucoup et le rythme de publication lui-même fait que la façon dont on produit ces bandes dessinées change d'un pays à l'autre Alors il y a peut-être quelques petits bémols parce que ce que tu cites et moi je suis complètement d'accord c'est une tendance lourde et générale mais la réalité qui est parfois occultée en fait c'est que même de tout temps en France et dans la bande dessinée franco-belge par exemple Tintin n'a jamais ou Astérix n'ont jamais été réalisés par une seule et même personne en particulier pour la partie dessinée on sait dorénavant qu'effectivement il y avait un studio qui venait filer un coup de margé pour dessiner Tintin on sait que Ludierzo n'a pas forcément été le seul à dessiner l'intégralité de tout le contenu de toutes les cases des Astérix notamment avec son frère Marcel dessiné il n'y a pas très longtemps et donc il y a aussi parfois ce genre de choses qui intervient tu parlais des coloristes et jusqu'à une certaine époque avant que les coloristes soient même crédités dans les bandes dessinées franco-belges ou reconnues en tant que telles c'était les épouses tout simplement des dessinateurs qui avaient tendance à prendre ce rôle-là de manière à ce que leur mari finisse les pages à temps tout simplement il y avait là aussi une forme à l'intérieur du couple de téléhorisme qui se mettait en place de façon à ce que les pages soient rendues à temps et puis l'autre tendance aussi qui est un petit peu plus récente on va dire qu'on peut faire remonter à 10 ou 15 ans en arrière c'est que le rythme de publication d'un certain nombre de séries même en France en termes de BD franco-belge s'est accéléré et il est aujourd'hui assez fréquent de voir des séries connaître plus d'un album par an publié surtout lorsque ces séries rencontrent un certain succès donc voilà il y a des évolutions il y a une espèce d'osmose qui s'opère entre les méthodes de travail d'un pays à l'autre de la même manière que par exemple stylistiquement beaucoup d'auteurs français se nourrissent de manga se nourrissent de comics se nourrissent d'animation japonaise parce que c'est ce qu'ils ont suivi c'est ce qui a constitué leur cœur artistique dès le départ quoi mais en fait on a l'habitude de parler de l'industrie du comics américain et on a l'habitude de parler du 9ème art pour la bande dessinée française c'est un peu c'est un petit côté franchouillard je trouve c'est à dire que pour moi c'est tout aussi artistique que de lire un Hellboy par exemple de Mike Mignola qui n'a qu'un coloriste pour l'assister c'est peut-être un lettreur quand même alors que alors que je vais dire je vais dire du mal d'une bête mais c'est pas vraiment du mal alors qu'il y a des séries concepts comme par exemple des jours J qui sortaient 3 ou 4 albums par an donc c'était 120 pages tous les 46 pages tous les 2-3 mois j'exagère peut-être un peu le rythme mais toujours est-il qu'il y a également un côté très industriel dans cette production de ces séries concepts et et inversement on peut avoir quelque chose de très artistique chez une chez un chez un éditeur américain alors c'est un sujet vaste donc on comme je vous disais tout à l'heure on va réaborder tout à l'heure en détail les modèles et les droits d'auteur qui sont une question qui est fort tellement liée à ça propre aux comic books pour l'instant je vais vous proposer un petit jeu un mini quiz en fait donc destiné à nos intervenants mais aussi aux téléspectateurs qui pourront tenter de répondre en commentaire alors la question que je vous pose c'est quel a été le premier comic book aux Etats-Unis les souvenirs que j'ai pour avoir étudié la question dans un des bouquins que tu citais tout à l'heure je crois que tout le monde s'entend à peu près sur le fait que ça pourrait être Funny on Paré un comics début des années 30 et qui dans sa forme et sa conception est effectivement un peu le tout premier comics en revanche il faut savoir que les comics américains sont nés au départ d'ailleurs comics américains c'est un pléonasme en fait les comics donc la BD américaine elle est avant tout née dans les journaux donc il faut savoir ce qu'on entend exactement par premier comics puisque le départ c'est les comics strips en fait c'est les bandes dessinées qui étaient pré-publiées dans les journaux et qui ensuite vont immigrer vers des formes un peu plus autonomes de publication j'avais également noté qu'il y avait justement que Vincent vient d'afficher les amours de monsieur Vieuxbois du caricaturiste suisse Topfer qui apparemment a été traduit aux Etats-Unis en 1842 donc ça veut dire que ça ça ne prédate pas les comics les formes de strip que tu nous parlais tout à l'heure Thierry mais en tout cas ça prédate des strips plus connus comme The Yellow Kid ou des Cats and Jammer Kids je ne sais pas si il y a prononciation est vrai Pim Pam Poum en français Vincent Bdéfi nous propose mais c'est plus tardif il me semble c'est un comic book c'est pour ça qu'il fallait s'entendre sur ce qu'on c'est à dire que c'était une page qui était publiée dans le dans le dans le dans le journal dans les pages jaunes dans les Yellow Pages voilà qui était qui était voilà la version du dimanche du journal du quotidien et donc et à ma connaissance ça n'a peut-être pas été publié sous forme de comic book à l'époque donc compilé c'est à dire que souvent les comics c'était compilé ensuite réagencé de façon à avoir la forme d'un comic book donc de ce livret qu'on connaît maintenant je ne suis pas sûr de moi donc je non mais les tout tout premiers comics étaient en l'occurrence en fait des compilations de choses qui avaient d'ores et déjà été publiées et il faut savoir que les premiers comics c'était des choses qui étaient distribuées gratuitement c'était un peu l'équivalent du du cadeau bon lux pour les plus de 50 ans qui savent encore ce que c'était c'est à dire c'était le cadeau qu'on mettait avec la lessive vous achetez tel ou tel produit et il y avait un comics qui était offert donc une fois que tout ça a été bien épuisé lorsque les imprimeurs qui mettaient en place ce genre de produit n'ont plus accès à suffisamment de matériel qui était du matériel de réédition finalement qui allaient chercher dans tous les strips qui étaient initialement publiés dans les journaux ils se sont dit tiens il faut peut-être qu'on embauche des créateurs pour dessiner des aventures inédites et créer des séries inédites et là ça a été vraiment le début de ce on appelle comme disait Julien tout à l'heure l'industrie des comics mais qui n'est jamais qu'un artisanat puisque les auteurs de BD restent des artisans qui travaillent un petit peu penchés sur leur planche toute la journée tout seul dans leur maison Alors on va profiter on va rester dans l'historique du médium désormais pour enchaîner sur la deuxième partie de la table ronde donc on va rester sur cette historique du médium qu'on va aborder désormais sous l'angle des adaptations de comics sur petit et grand écran vu que c'est le coeur de la question à laquelle on se propose de répondre ce soir donc ma première question pour cette partie c'est quelles sont les premières adaptations de comic book que ce soit sur petit écran ou autre même si on a tendance à d'abord penser au poiton radiophonique par exemple dans les années 40 Fred tu veux y aller puisque tu travailles beaucoup sur ces personnages il me semble que c'était les sériales d'avant programme au cinéma de Flash Gordon je crois Captain America Flash Gordon Captain America en faisait déjà partie il me semble ça remonte aux années tout petit début des années 40 fin des années 30 il me semble c'était ça les toutes premières adaptations de comics sur écran en tout cas après il y a les séries plus tard dans les années 50 je crois avec la série Superman où il y avait George Reeves George Reeves après ça s'est développé mais les premiers pas c'était ça c'était les sériales tout à fait Busterab qui jouait le rôle de Flash Gordon notamment et puis après il faudra attendre les années 60 avec l'une des plus connues des adaptations qui est la fameuse série Batman du milieu des années 60 hyper kitsch mais qu'on se plait à revoir et puis dans les années 70 1080 ensuite Hulk par exemple avec Lou Ferrigno et ses sandales vertes en plastique enfin c'était génial un petit aperçu du Batman psychédélite qui a marqué notre enfance à tous je pense ici ce soir sachant que moi je suis né en 79 donc t'es un petit jeune donc l'idée de voilà même si le Batman de 66 moi je suis né en 79 et pourtant j'ai vu cette série télé Batman parce que la télé française rediffusait énormément on se rend compte que la génération par exemple Goldorak ou Albator en fait elle dure c'est entre les gens qui ont 55 ans et qui ont 35 ans parce qu'ils ont tellement sur rediffusé ces dessins animés que tous les gamins entre 1970 et 1990 ont tous se sont tous tapés Goldorak et Albator ils ont mangé c'est rigolo c'est super drôle d'ailleurs parce que quand on va discuter ensuite avec un américain un auteur on va avoir des références qui sont assez proches et le mec va me regarder avec des hurons et me dire attends j'ai 20 ans de plus que toi comment ça se fait que tu connaisses cette série télé j'ai vu gamin c'est pas possible on avait trois chaînes voire une au départ donc obligatoirement c'était un canal qui regroupait tout ce qui pouvait être intéressant samedi est à vous je sais pas si c'est pour les plus anciens si ça parlait mais c'était absolument génial on avait un découpage de tranches télévisuelles par genre où il était question d'aller voir une série un feuilleton de SF puis un feuilleton humoristique puis une série animée enfin voilà et on a découvert Tezuka de cette manière là on a découvert des tonnes de choses qui se sont imposées c'était génial alors par la suite si on poursuit cette évolution dans le temps on pense également alors on était sur le Batman de 1966 on pense aussi au film Batman de Tim Burton dans les années 90 ça c'est une petite animation je crois que c'était Marvel Super Heroes il me semble à peu près à une époque que Batman si je ne me trompe pas en 1966 aussi c'est du gif en fait avant l'heure tout à fait et du coup on pense donc forcément au film Batman de Tim Burton dans les années 90 qui ont quand même marqué leur époque et par la suite et évidemment les séries animées DC Comics notamment le Batman notamment qui était fortement inspiré créé même par Bruce Tick à l'époque et par la suite on se rend compte qu'il y a eu une espèce de à partir de 2000 avec l'arrivée de X-Men et l'évolution des effets spéciaux on a franchi un cap qui du coup a lancé l'ère moderne des adaptations de super héros et tout ce qui est venu après dans lequel on baigne encore aujourd'hui on ne peut pas ne pas citer quand même dans les années 80 Christopher Reeves en tant que Superman et les films de Donner parce que ça a été en ce qui me concerne la première fois que je voyais un homme voler et j'y croyais visuellement avant Brian Singer et CX-Men c'était d'ailleurs très étonnant parce que donc moi comme je disais je suis né en 79 je n'ai pas vu le premier Superman au cinéma mais je l'ai vu à la télévision lors de sa première diffusion lors de sa première diffusion souvenez-vous c'était le siècle d'avant on avait des programmes télé télé 7 jours par exemple plus personne n'a de programme télé et il y avait un petit article en disant Superman passe à la télévision c'est un événement par contre faites attention à vos enfants qui ne mettent pas une serviette autour du cou et qui ne sautent pas par la fenêtre parce que ce n'est pas la cape qui fait voler Superman c'est un extraterrestre etc bref peu importe mais à ce moment là comme disait Thierry c'était la première fois qu'on voyait un homme voler ou en tout cas qu'on y croyait suffisamment d'une manière crédible aujourd'hui aujourd'hui si on regarde enfin je vais commencer à rentrer dans le débat si on regarde Avengers Endgame ça pète dans tous les coins il y a des gens qui volent qui se décomposent qui se transforment et tout ça bon moi aujourd'hui je suis complètement blasé par les effets spéciaux donc quand je regardais le Superman enfant je croyais qu'un homme pouvait voler c'était c'est plus du enfin aujourd'hui les gamins qui regardent qui regardent un film de super-héros ils ne sont pas du tout étonnés ils disent ben ouais c'est un mec qui vole enfin ça va on sait comment ça va les effets spéciaux et c'est pour ça que Thierry parlant de ce Superman ça a été quand même quelque chose d'assez important pour nous parce que voilà ça nous a montré qu'il était possible d'avoir nos héros de papier sur grand écran alors c'est marrant ce que tu disais à propos de ça et de l'avertissement qui était fait aux parents à propos de la serviette autour du cou et il ne fallait pas que les gamins sautent du balcon et tout ça ça m'a fait penser immédiatement au dessin animé des Fantastic Four de Dana Barbera dans lequel effectivement il n'y avait pas la torche parce que les producteurs avaient jugé qu'avoir un personnage qui s'enflammait pouvaient être un risque conséquent pour les enfants qui risquaient de vouloir faire pareil de s'immoler en fait pour ressembler à la torche et on avait remplacé la torche par un petit robot dans le cadre les quatre Fantastiques c'était Mister Fantastique c'était une visible girl et puis c'était la chose pourtant assez monstrueuse si on en croit le couple de l'époque et un robot et la torche n'est absolument pas apparue dans ses premières versions du dessin animé on faisait très très attention à nos chères têtes blondes alors pour rester dans les années 80 on citait l'exemple de Superman il y a aussi également le cas particulier de séries et films qui ont été créés à partir de jouets slash comics je pense notamment aux Transformers alors Fred en tant qu'éditeur français des Transformers tu vas peut-être pouvoir éclairer une autre lanterne sur cette particularité c'était une époque magique en fait où en gros tout était à créer les années 80 tout était en place pour que ça se fasse en tout cas et pour Transformers c'est un peu particulier parce que ça part vraiment d'une ligne de jouets japonais à la base que Hasbro a adaptée en fait pour le marché américain en leur créant une histoire en leur créant une mythologie autour du coup comment dire je crois que ça a été quasiment le non ça a été le second le premier c'était G.I.D.O. qui avait eu ce cas-là où on a demandé à un éditeur de BD en fait qui était Marvel à l'époque de créer en fait une histoire de créer un contexte en fait pour mettre en scène ces jouets et en faire la promotion le truc à la base c'est que c'était un dessin animé pour promouvoir en fait les produits du rayon joué quoi et ça a pris une ampleur parce que les victoires étaient alignées pour nous quoi c'était l'époque qui voulait ça c'était l'envie l'engouement du public l'envie de voir de nouvelles choses et c'est comme ça que ce qui est devenu et ce qui fait partie aujourd'hui de notre culture en fait a été créé c'est sûrement c'est sûrement marketing il y a autre cas particulier je pense intéressant à souligner c'est l'interconnexion tout dans cette thématique justement d'interconnexion entre médias si on peut appeler ça comme ça je pense notamment au cas particulier de comics slash jeux vidéo cette fois-ci tout à l'heure quand je présentais Julien je citais l'exemple de série injustice qui à la base était un jeu vidéo si je ne me trompe pas Julien comme tu as travaillé sur la série tu vas peut-être pouvoir m'en dire un peu plus sur cette particularité pardon j'avais coupé mon micro excusez-moi on est un petit peu dans le même cas que les Transformers 30 ans plus tôt c'est-à-dire qu'on est dans un cas où le comic c'est un produit dérivé pour vendre quelque chose d'autre le comic c'était Injustice est un produit dérivé pour faire la promotion d'un jeu vidéo tout comme des dessins animés pouvaient être des produits dérivés pour être une gigantesque pub pour vendre des jouets en fait le centre de gravité il n'est pas sur le comics il est sur le jeu vidéo et c'est là où DC Comics Warner espère faire de l'argent mais chose étonnante ce comics cette série a eu un certain succès avec Tom Taylor au scénario et honnêtement il a fait un excellent travail c'est un très bon scénariste d'ailleurs on disait un petit peu du mal des héros mainstream qui nous lassaient un petit peu on est tous un peu dans ce cas c'est-à-dire que nous sommes de vieux lecteurs et donc on n'a plus beaucoup de fraîcheur dans nos lectures et pourtant mais non t'es de 79 mec c'est déjà vieux et voilà donc Tom Taylor a réussi à attirer l'attention sur cette série-là qui encore une fois n'est qu'une série d'arrivés à la base et cette série a pris son envol et un certain succès mais en fait je devance peut-être un peu tes futures questions pour moi l'industrie du comics est devenue le produit dérivé de l'industrie du cinéma c'est-à-dire que la boucle se boucle ces personnages sont d'abord faits pour faire de la thune parce que c'est une industrie on est là pour faire de l'argent Disney Warner pour faire de la thune au cinéma et les comics ne sont plus spécialement la locomotive C'est juste un laboratoire c'est un laboratoire de recherche et de développement éventuellement pour des idées qui sont ensuite remodelées travaillées différemment mais c'est le cas déjà depuis une trentaine d'années en réalité ça ne disait pas son nom c'était fait de manière masquée mais de nombreuses séries de comics ont été créées dans ce but-là en remontant même un petit peu plus loin une quarantaine d'années j'ai pensé tout à l'heure quand tu parlais Julien à Secret Wars aux guerres secrètes qui était en fait un comics un espèce de grand crossover de tous les personnages de l'univers Marvel et qui visait quasi exclusivement à leur origine à vendre des jouets et des plateaux avec des petits personnages voilà c'était ça l'objectif de Guerre Secrète au départ c'était de vendre des jouets en fait c'était pas forcément d'écrire l'histoire du siècle même si on regarde avec attendrissement aujourd'hui ce tout premier gros crossover de chez Marvel c'était un événement éditorial mais en réalité ça faisait qu'avant de jouer derrière on va peut-être en profiter pour donner une définition de ce terme barbare qu'on a entendu dans ta bouche de ce qu'est un crossover Thierry pour les gens qui ne connaissent pas un crossover c'est tout simplement la rencontre de deux personnages qui animent leur propre série et qui vont se retrouver le temps d'une aventure commune dans le cadre des Guerres Secrètes c'était quasiment c'était un énorme crossover dans le sens où on crée une série spécialement dans laquelle effectivement l'intégralité des personnages qui eux-mêmes avaient leur propre série Spider-Man Captain America les Avengers Hulk les Fantastic Four intégraient cette série qu'on appelait Guerre Secrète le temps d'une année entière donc ça a été vraiment un gros événement éditorial à l'époque sous l'égide de Jim Shooter qui était l'éditeur in chief le big boss de Marvel à l'époque éditorialement parlant et c'est vrai que ça a bien marché pour eux à quel point qu'aujourd'hui ils en font un usage immodéré et qu'on passe de crossover en crossover de gros événements à gros événements sans plus rien y comprendre ce qui est une des raisons pour lesquelles peut-être au bout d'un certain temps on peut se passer de ces personnages qui perdent complètement toute substance et qui ne partiennent plus en fait aux auteurs qui les animent dans leur propre série pour cette question des crossover en fait même des méga crossover dans certains cas il y a le en fait il y a différentes choses il y a la première chose qui je pense est importante à signaler c'est qu'il y a eu des adaptations cinéma qui ont engendré le comics c'est à dire que là on est dans l'autre sens je pense notamment à des franchises comme Alien Predator Terminator alors la question se pose dans ce cas là pour quelqu'un qui n'en a jamais lu quel est l'intérêt de ce passage du grand écran au papier qu'est-ce que ces récits en plus en fait qu'est-ce qu'ils apportent à la mythologie déjà existante de ces monstres sacrés du cinéma c'est justement l'intérêt c'est justement l'apport de ce qu'on ne voit pas l'apport de créer des récits par rapport à ce qu'on ne voit pas à l'écran développer un univers qu'on ne peut peut-être pas montrer à l'écran et tester des choses apporter des concepts qu'on aurait du mal à montrer à l'écran en fait pour des questions de budget pour des questions de plantage commercial évident on ne peut pas on ne peut pas amener certains tu prends par exemple tu prends Terminator voilà du moment où le premier a marché tu as un style tu as un style narratif tu as un style visuel en fait qui s'est instauré tu ne peux pas par la suite partir sur un truc avec beaucoup plus d'éléments comiques ou tu ne peux pas partir sur un truc trop tu ne peux pas faire un Terminator par exemple au Far West ou à la Renaissance c'est possible du point de vue de l'histoire ils peuvent remonter dans le temps tu vois encore moins faire un crossover avec Transformers ou avec je ne sais pas avec Retour vers le futur ça aussi ça pourrait arriver narrativement tu vois mais tu ne peux pas faire un film avec ça par contre tu peux délirer à faire une BD parce qu'une BD ce n'est pas le budget d'un film une BD si ça se plante ça se plante et tu passes à autre chose alors qu'un film ça te plante un studio ça te coûte des millions et tu ne peux pas t'amuser à faire ça ça c'est l'explication pour laquelle certains trucs ne se font pas mais l'intérêt des BD tirées de films c'est de développer tout ce que tu ne vois pas à l'écran tu prends Alien tu prends le premier c'était un truc avec 7 personnes bloquées dans un vaisseau tu ne sais pas ce qu'il y avait autour la BD va développer tout ça va te donner d'autres histoires va t'élargir l'univers en créant d'autres intrigues aussi intéressantes que ce que tu as vu au ciné il y a une espèce de contre-exemple Fred si je ne m'abuse c'est celui du Alien Predator qui a été créé dans le cadre d'une bande dessinée et qui ensuite est devenu cinéma donc les allers-retours fonctionnent dans tous les sens dans ce domaine là et c'était une création vraiment des studios de chez Dark Horse à l'époque tu prends le oui c'est ça en 80-89 ils avaient fait la BD il y a eu un jeu vidéo qui était assez un jeu d'arcade qui était assez populaire et quand il a été question de relancer parce que c'est des séries je veux dire Alien Resurrection c'était en 97 Predator 2 c'était en 91 alors qu'AVP c'était en 2004 que ça a été fait et puis c'est des licences qui étaient considérées comme mortes pour le cinéma donc tant qu'à faire testons un truc essayons de raccrocher au niveau des BD qui elles marchaient avec un public qui suivait en tout cas et testons ça mais les consoleurs au cinéma c'est quand même un exercice c'est quand même assez rare là t'as King Kong Godzilla qui vient de sortir avant ça quand je parle en dehors des Super Hero il faut quand même aller chercher loin t'as Freddy contre James c'était en 2003 elle était en 2004 t'avais pas grand chose au niveau crossover t'as peut-être Dracula contre Frankenstein ça date des années 50 ou 60 je crois il y avait le premier King Kong Godzilla pareil dans les années 60 mais c'est extrêmement rare c'est parce que c'est beaucoup plus risqué le public cinéma ça doit être le même public t'es moins ouvert à voir un film où tu vas avoir ce genre de rencontre c'est une BD parce que tu fais la différence c'est pas pareil mais les monstres universales effectivement c'est une espèce d'univers qui n'a jamais dit vraiment son nom et qui a toujours été quelque chose que les studios voulaient développer justement il a même été question que ça soit Guillermo Del Toro qui s'occupe de ça à une époque en fait et ça aurait été enfin je sais pas j'aurais bien aimé voir la patte de Del Toro sur l'ensemble des monstres universales pour en faire un ultime crossover avec tous ces personnages-là c'est vrai mais la preuve c'est que même même quand ils ont commencé à faire leur univers quand ils ont voulu commencer à créer cet univers c'était il n'y a pas très longtemps c'était avec la momie avec Tom Cruise oui c'était un plantage ils ont été implantés bon le film est utilisé mais ouais c'est à tout futur parce qu'ils avaient annoncé en fait dès le début que ça allait être un truc partagé un univers avec justement des crossover et puis des mélanges genre qu'on n'avait pas vraiment vu à l'écran il n'y a pas eu l'engouement du public je veux dire ce n'était pas fou et en plus des qualités du film qui ne sont peut-être pas au top ça a planté en fait le truc ce n'est pas le même derrière je crois que le crossover en fait s'exprime mieux de toute façon dans la BD que sur écran et le public sera toujours plus ouvert à un crossover en BD que dans un film je parle des crossovers encore une fois vraiment interpropriétés je ne parle pas des mélanges plus que des crossovers j'appelle ça des events parce que c'est vraiment le même univers les Avengers les Justice League et tout ça c'est un seul truc finalement tu vois tu n'as pas de tu peux plus vraiment parler de crossover c'est assez similé c'est pas un GeoDread Alien Predator comme on voit à l'écran qui est vachement bien c'est ça c'est pas du tout ça peut-être qu'en film ça l'aurait fait parce que ça resterait peut-être un truc un peu je ne sais pas mais en BD oui c'est typiquement le genre de truc qui fait intérêt des crossovers en BD quoi alors concernant un trophy contre les vampires avec Dracula ça pourrait le faire ouais ça pourrait le faire aussi ça commence à balancer des idées donc je pense que on va finir avec une belle proposition de BD avant la fin James Bond et Sabrina on peut y aller on tient quelque chose c'est pas un pangon non 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 on va se faire taguer après ça ne va pas aller c'est important de le préciser quand même c'est bien alors concernant ces procédures papiers en fait pas tant l'interrogation mais la remarque qu'on peut se faire c'est que est-ce qu'ils n'étaient pas annonciateurs du potentiel qui représentent ou cas représentés ça dépend du point de vue qu'on a des univers partagés comme Fred en parlait tout à l'heure comme celui du MCU du DCU le MCU c'est l'univers cinématographique Marvel c'est-à-dire c'est un univers partagé par tous les personnages qui peuvent intervenir dans le film de l'un ou de l'autre sans qu'il y ait de soucis de continuité on va dire et le DCU qui est l'équivalent chez DC Comics de l'univers étant du DC Comics alors est-ce que les crottes de leur papier n'étaient pas annonciateurs en fait du potentiel que les effets spéciaux et le cinéma ont permis aujourd'hui à ces univers-là probablement de telle manière mais honnêtement les comics sont déjà une manière les comics des super-héros ils fonctionnent avec un carburant qui est l'exagération d'accord donc more is beautiful c'est-à-dire qu'il en faut toujours plus pour attirer l'acteur conclusion on met plus de personnages on crée des événements interplanétaires encore plus gros que le précédent le cinéma se part de ça et le cinéma c'est quand on bâtit des blockbusters comme le font aujourd'hui des sociétés comme Marvel comme DC pardon comme Warner et Disney en l'occurrence il faut rechercher quelque chose qui soit plus grand que nature parce que c'est ce qui va faire se déplacer les gens en salle au moment dans la période pré-Covid mais obligatoirement oui c'est une matière première dont les studios aujourd'hui sont friands parce que c'est plus grand que nature et que c'est susceptible effectivement d'encontrer le succès quoi moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi je pense que en fait ce qui s'adapte au cinéma c'est véritablement intrinsèquement ces histoires de super-héros où tous ces personnages se croisent à un moment ou à un autre sans même parler de crossover quand un super-héros Marvel a un souci légal juridique son avocat c'est Matt Murdock bon on voit pas forcément d'heures de ville apparaître dans les pages mais on a Matt Murdock qui va dire qui va être présent dans le procès pour moi c'est cette idée que tout ce qu'on lit fait partie du même univers et donc c'est intrinsèque à Marvel au départ DC Comics jusqu'à Crisis on Infinite Earth était moins à cheval sur sa continuité c'est-à-dire que Superman pouvait croiser Batman mais en même temps c'était pas vraiment raccord avec ce qui se passait dans la série Batman etc. je pense que voyant les succès de la maison d'en face DC Comics a fait du ménage notamment à l'occasion de Crisis de façon à n'avoir plus qu'un seul Superman etc. je vous la fais courte mais pour moi c'est le sel de ces histoires qui appartiennent à des éditeurs où tous les personnages peuvent se croiser ils vivent tous dans le même environnement donc le cinéma qui a pris ces personnages ben il les prenne avec tout le package quoi c'est-à-dire les super pouvoirs les 8000 licences et autres personnages que Marvel a proposés et cette possibilité qu'à tout moment on peut croiser n'importe qui un militaire qui s'appelle Frank Castle on sait pas encore que c'est Punisher mais il va le devenir à un moment et le fan de comics qui prenait plaisir à reconnaître Dardewin sous les traits de Matt Murdock l'avocat il prendra plaisir à reconnaître le Frank Castle le Frank Castle militaire dans un prochain film Captain America que sais-je donc pour moi c'est pas tant le crossover en lui-même que le fait qu'il y ait cette continuité globale qui est la marque vraiment des histoires de Super Mario alors pour poursuivre sur cette partie-là donc on abordera bien entendu après les adaptations de comics plus indépendants mais je pense qu'il est aussi important de poser encore un peu quelques bases sur le modèle Marvel contre le modèle DC contre le modèle comics indé on a la catégorie polo des adaptations on a l'affrontement des Big Two comme on les surnomme qu'on mentionnait tout à l'heure les Mohamed Ali et Mike Tyson du Medium si vous préférez alors la question pour aider à y voir plus clair on va dire quels sont les grands principes et les grandes différences de ces deux modèles en fait du modèle de Marvel univers partagé Marvel univers partagé DC Comics avec leurs réussites et leurs échecs tu parles de Mohamed Ali et Mike Tyson pour moi c'est Mohamed Ali et Hulk Hogan c'est à dire quelqu'un qui est hyper costaud mais pas très très fin bon je suis mauvaise langue pour moi c'est c'est que Marvel fait d'abord passer une continuité et un plan global un plan global pour amener ses films en parlant de phase etc que DC a voulu partir sur une vision d'auteur qu'on aime ou qu'on n'aime pas chacun ses goûts mais par exemple Zack Snyder qui a une touche on reconnait un film de Zack Snyder c'est tout est au ralenti c'est à moitié en noir et blanc etc moi j'aime bien mais chacun ses goûts tandis que 80% des réalisateurs de chez Marvel sont assez interchangeables mais ce n'est pas ça qui est important c'est d'aller dans la même direction pour aller créer un schéma en tout cas c'est comme ça que je le perçois oui avec Kevin Feige qui est au dessus de tout le monde et qui pilote un petit peu ça aussi un peu qui ferait un éditeur de plusieurs séries pour les rendre cohérentes exactement alors Julien est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu c'est une analyse que tu appliquerais aussi à la partie série de DC Comics qui ont quand même plus de réussite on va dire critique et publique que les films en fait est-ce que tu l'étendrais à ça aussi ou est-ce que pour toi ça fait partie du même modèle ou est-ce qu'il y a une différence de traitement ? tu vois je n'y avais pas pensé tu as tout à fait raison c'est-à-dire que Greg Berlanti qui a créé les séries Arrow Flash et les 6 ou 7 autres je ne sais pas exactement combien il y en a le Arrowverse comme on l'appelle un peu le Arrowverse qui est hyper cohérent qui est hyper bien il y a des liens de partout Flash apparaît d'abord dans Arrow avant d'avoir sa série les personnages sont introduits dans les séries avant d'avoir leur propre série pour moi en effet tu as raison c'est une méthode qui met en avant le producteur avant de mettre en avant l'auteur et le réalisateur et en effet c'est un peu comme un éditeur c'est-à-dire que c'est lui qui va commander des oeuvres à des j'allais dire des auteurs mais pas tout à fait des auteurs c'est-à-dire des exécutants mais quand tu parles un producteur effectivement c'est pas un producteur c'est pas l'image qu'on peut avoir du mec un peu adipeux avec son gros cigare c'est vraiment quelqu'un qui est un vrai éditeur et qui va impulser une direction éditoriale à un ensemble de réalisations mais en gros si on doit schématiser moi j'ai un peu tendance à penser que Marvel et DC que ce soit en BD ou au cinéma ou en télévision en termes d'adaptation c'est bonnet blanc et blanc bonnet mais si on doit déterminer une vraie différence c'est que DC a probablement plus réussi l'intégration de son univers sur les séries télé comme Marvel a pervenu à bien le faire sur la partie cinéma la donne est en train de changer notamment depuis que Disney a racheté Marvel et que la plateforme Disney Plus permet aujourd'hui de disposer du même type de cohérence sur le développement des séries télé autour des personnages Marvel sur cette plateforme là c'était pas le cas auparavant c'était un peu plus disséminé mais aujourd'hui il y a une cohérence qui est indéniable sur la gestion de l'univers Marvel au cinéma et à la télévision avec une interpénétration des personnages qui apparaissent les mêmes acteurs d'ailleurs jouent le rôle c'est pas d'ailleurs le cas par exemple des acteurs qui interprètent les personnages de DC Comics c'est pas Ezra Miller qui joue dans la série télé le rôle de Flash alors qu'il est dans le film de Snyder ça c'est juste un exemple mais c'est assez amusant de voir que ma perception de la différence Marvel-DC par rapport à la continuité en fait se prouve encore au niveau des films c'est à dire que DC a eu des succès avec la trilogie des Batman de Christopher Nolan a eu un énormissime succès avec le Joker de Todd Phillips et à juste titre et ce sont des visions d'auteurs et les auteurs en question disent Todd Phillips à aucun moment s'est dit il faut que je sois raccord avec la version Heath Ledger ou la version Jack Nicholson du Joker c'est à dire qu'ils font chacun le film le mieux possible et bon si un jour on avait un producteur qui souhaitait uniformiser tout ça il s'arracherait les cheveux quoi mais à la différence que Marvel dès le début a choisi d'uniformiser tout est-ce qu'il ne faudrait pas l'équivalent d'un Crysis version cinéma télévision ça veut dire qu'on s'amuserait à faire au cinéma ou à la télévision exactement ce que les deux gros éditeurs font systématiquement depuis maintenant 30 à 40 ans à savoir des reboots systématiques tous les 18 mois et c'est juste insupportable en réalité quand tu veux t'y retrouver t'as 28 versions différentes de Batman c'est Spider-Man il y en a maintenant il y a un multiverse spécialement Spider-Man moi sincèrement je ne m'y retrouve absolument pas je ne retrouve pas les personnages que j'ai aimé durant mon enfance alors je ne suis pas là pour dire que c'était mieux avant c'est juste que c'était plus lisible avant lisible dans le sens compréhensible et accessible alors on va se poser la question également pour continuer sur ce point de l'impact de ces adaptations sur les comics papier autant que ce soit chez les grands éditeurs ou les petits éditeurs je pense notamment au cas de Marvel ces dernières années on a vu quand même très peu de comics Fantastique 4 de comics X-Men vous pouvez nous expliquer un peu cette singularité on va dire en ce qui concerne les Fantastique 4 c'était assez simple c'est qu'à partir du moment où Disney a acheté Marvel et que les droits dérivés notamment cinématographique ou télévisuel des Fantastique 4 ne faisaient pas partie de ceux dont ils pouvaient bénéficier pour les développer eux-mêmes ils n'avaient aucun intérêt à pousser un comics des Fantastique 4 qui aurait servi d'outil professionnel pour une licence cinématographique qui ne possède pas à partir du moment où ils rachètent la Fox et récupèrent dans leur panier déjà bien garni les droits de certains personnages bizarrement on se retrouve avec des séries qui recommencent à être publiées on est dans du gros commerce et du gros marketing et puis c'est à peu près tout après les X-Men il y a peut-être une autre explication mais en ce qui concerne les Fantastique 4 c'est un peu lamentable après c'est peut-être aussi des personnages qui ont vieilli et il n'y a plus rien à raconter moi je ne suis pas tout à fait je te rejoins un petit peu j'ai donc travaillé j'ai ancré du X-Men pour Marvel et j'ai également fait des sketchcards dans les sketchcards ils étaient des sketchcards X-Men il était très précisément expliqué qu'on ne devait pas dessiner Deadpool parce que Deadpool ça coûtait enfin il devait de l'argent ou bref c'est un peu compliqué pour une question de droit un studio télé qui foutait le bordel etc les X-Men il ne fallait surtout pas on pouvait dessiner Wolverine mais il ne fallait surtout pas dessiner le costume du film de façon à ne pas avoir d'embrouille avec le studio pour ne pas donner de la thune à la Fox à ce moment là la Fox était encore indépendante elle n'était pas à Disney moi je pense que Marvel ils sont bêtes et méchants s'ils avaient de la thune à faire avec un comics X-Men ils auraient fait un comics X-Men qui se valait mais je pense sincèrement que Marvel ne sait pas gérer ne sait pas travailler sur plusieurs tableaux c'est à dire que les lecteurs de mon âge se souviennent de la grande époque de Jim Lee et Chris Claremont sur X-Men en 91 c'était tout X-Men on bouffait du X-Men en n'en plus pouvoir les personnages X-Men apparaissaient de partout il y a eu un peu une période Midnight Zone aussi avec les Ghost Rider et puis petit à petit la balance a penché vers les Avengers et je pense sincèrement que Marvel ne sait pas gérer deux pôles d'attraction c'est à dire que si les Avengers sont forts tout l'univers Marvel doit graviter autour des Avengers ils ne savent pas bien comment foutre les X-Men au milieu il y a eu des tentatives les AVX etc mais je pense qu'ils ont un petit peu du mal et c'est pour ça que quand on voit que Star Wars est maintenant Alien Predator sont chez Marvel alors les ventes de Star Wars sont plutôt bonnes donc ça me fait ça me fait ça me fait mentir mais j'ai un peu la sensation qu'ils ne savent pas bien bien le faire en fait qu'il y a qu'ils mettent ça de côté et qu'ils ne savent pas trop quoi en faire et donc voilà du Fantastic Four du X-Men pour l'instant ça n'a pas la hype parce que tout le monde ne parle que des Avengers grâce au film le jour où on verra Wolverine dans un film Avengers ils feront l'effort de réintégrer ces personnages-là dans leur univers mais je ne sais pas si c'est vraiment une question de rancœur et de petite guéguerre entre studios mais je ne suis pas c'est une guéguerre c'est une question purement financière mais après on dit souvent on dit qu'on dit à brance de bien ne nuit pas mais là en l'occurrence si ça va nuire à la qualité de ce qui est produit parce qu'on se retrouve avec beaucoup trop de choses les épaules même de Marvel Comics ne sont plus du tout assez larges pour gérer l'intégralité des licences dont ils disposent aujourd'hui même Avatar qui avait fait un beau début en termes de développement d'univers en bande dessinée chez Dark Horse en avance et devenu du Disney il faut savoir aussi par exemple qu'il y avait un film Tron 3 qui suivait le Tron Legacy et qui a été complètement mis de côté à l'époque où Disney a racheté les studios donc ils en sont à ne plus savoir quoi faire de toutes ces licences parce qu'il n'y a jamais que 52 semaines dans une année et qu'on ne peut pas sortir un blockbuster toutes les semaines enfin on pourrait peut-être mais là ça devient un peu compliqué alors peut-être avec l'évolution qu'ils connaissent aujourd'hui les développements des plateformes de diffusion genre Disney plus Netflix Prime Vidéo on va trouver suffisamment de choses mais peut-être que trop est l'ennemi du bien là mais tu sais quand tu parles d'espace consenti pour exploiter les films c'est pareil dans les bandes dessinées Marvel c'est déjà à peu près 70-80 BD par mois si je dis pas de bêtises c'est 70-80 singles par mois d'ici ça doit être une cinquantaine une soixantaine peut-être qu'ils ont baissé suite à la crise l'histoire Covid j'ai pas bien bien suivi je parle en tout cas de chiffres du monde d'avant mais voilà ils ont déjà sur les 70 titres ils doivent en avoir une quarantaine estampillés Avengers avec toute une série dérivée des personnages en solo donc si tu veux véritablement étendre un univers X-Men comme ça pourrait le mériter ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter les rayonnages Marvel ou bien baisser la voilure Avengers mais ça devient un risque Fred qu'est-ce que tu penses du reboot des séries Predator Alien chez Marvel justement depuis le début d'année j'ai lu les premières elles sont bonnes franchement ce qui m'inquiète en fait enfin ce qui m'inquiète non ce que je trouve bizarre c'est ça en fait c'est que Marvel a déjà du mal vraiment du mal à produire assez par rapport à ce qu'ils ont déjà vouloir chercher ailleurs en fait ça m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'ils vont dans une fuite en avant pour bouffer en fait les autres et sans faire forcément ce qu'il faut pour en faire quelque chose de bien t'as l'impression qu'ils veulent tuer sans créer je veux dire par pur appât même pas par appât du gain mais par envie de tuer tu as envie d'écraser la concurrence en lui enlevant ce qu'ils peuvent exploiter tu vas couper l'air sous le pied en fait on aurait dû on aurait dû renommer le sujet du jour est-ce que Disney ne va pas à l'image d'un chronos bouffler tous ses enfants dans sa bouillie de occupation on va dire par extension moi on m'a toujours dit que le comics va quand Marvel va parce que on va dans un comic shop il y a des exceptions bien entendu on va dans un comic shop quand on va acheter Spider-Man ou Avengers grâce à ça on peut s'arrêter et se dire tiens je vais acheter Hellboy parce que c'est sympa Hellboy et le lecteur moyen américain je parle bien du lecteur moyen je parle pas de nous qui sommes ici il va pas faire la démarche d'aller chercher Hellboy donc si Marvel va mal toute l'industrie va aller mal et ça c'est assez difficile donc quand on voit le chemin que prennent certaines choses alors pour l'instant les chiffres nous montrent qu'on n'a pas de quoi s'inquiéter que ce soit au cinéma que ce soit sur papier mais il n'empêche que en effet si un jour les gens se lassent effectivement des super héros Avengers et tout ça peut-être que Marvel aura des difficultés également sur sa branche papier et donc ça sera toute l'industrie du comics va en pâtir je pense mais au-delà de ça il y a même la problématique elle repose aussi sur la distribution des comics à l'heure actuelle alors crise de la COVID mise à part quand on a appris il y a quelques mois que DC Comics quittait le distributeur jusqu'à maintenant principal des comics aux Etats-Unis qui s'appelle Diamond suivi depuis très peu par Marvel qui vient d'annoncer que de leur côté également ils allaient quitter ça c'est vrai que toute l'industrie comme on l'appelle en industrie de comics aux Etats-Unis mais à trembler parce qu'il va falloir trouver des solutions de distribution et on sait très bien aujourd'hui dans tous les domaines d'activité bande dessinée en particulier que la distribution c'est le nerf de la guerre c'est ce qui permet d'offrir de la visibilité c'est ce qui permet d'avoir cette antenne auprès des points de vente et des libraires le jeu est vraiment en train de changer aujourd'hui en termes de distribution la place que prend Amazon notamment aux Etats-Unis mais ça reste vrai en France avec des plateformes de distribution également comme Amazon mais aussi la FNAC c'est colossal et encore en France on a une vraie chance c'est celle de disposer d'un réseau de distribution et d'un réseau de libraires qui est suffisamment réparti sur l'ensemble du territoire et avec des libraires qui font un travail extraordinaire et ça il faut le souligner toujours Alors Fred est-ce que ce shift ce déplacement on va dire de pouvoir et de moyens qui s'opère comme l'expliquait Thierry tout à l'heure notamment au niveau de la distribution et de la diffusion aux Etats-Unis est-ce que c'est quelque chose qui toi à ton niveau d'édition c'est-à-dire que tu es sur des franchises cinéma principalement t'es pas sur du media mainstream enfin t'es sur du mainstream mais pas du mainstream Disney pour schématiser grossièrement est-ce que c'est quelque chose qui toi t'inquiète dans ton éditor ou est-ce que c'est quelque chose avec le recul que tu as tu te dis on va faire le doron et on va voir où ça va aller en fait tu veux dire si tu me poses la question de savoir si le fait que reformer par rapport à Marvel est d'ici c'est ça est-ce que toutes ces grandes manœuvres en fait que ce soit le fait que les gros des gros éditeurs ne fassent plus appel par exemple un diffuseur comme Diamond le fait que les licences comme vous le mentionnez tout à l'heure les licences Alien tombent dans l'escarcelle de Marvel alors qu'elles étaient jusqu'ici dans l'escarcelle de Dark Horse est-ce que tous ces grands mouvements en fait qu'on est en train de percevoir de la médium est-ce que c'est quelque chose qui toi à ton niveau est problématique ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois d'un oeil assez serein on va dire avec du recul c'est avec du recul parce qu'on parle d'économie d'échelle et là c'est une autre cour je veux dire c'est pas les grands chambardements des grands chambardements des grands acteurs du marché qui vont qui vont influencer quoi que ce soit dans en termes de vente chez moi ou de production chez moi là où ça bloque là spécifiquement pour Alien c'était con parce que vu que ça se regroupe chez Disney qu'il y a un deal exclusif avec un éditeur en Europe pour CBD pour que personne d'autre peut y toucher ouais le regroupement il joue à ce niveau là mais les grands chambardements je parle de moi je suis pas dans toutes les librairies je suis pas dans tous les réseaux de distribution je suis pas partout ça changera rien mais pour les petits éditeurs ça changera rien moi je suis je suis comment dire moi je suis un peu plus pessimiste pour la matière première c'est à dire que dans ton cas Fred tu fais tu édites des BD qui ont été publiées par exemple chez Dark Horse je pense à ton Robocop Terminator excellent qui Frank Miller Walter Simonson à terme si on a Dark Horse qui a plus grand chose parce que Disney a tout récupéré et refit le tout à Marvel Dark Horse donc l'éditeur qui pendant très longtemps a été l'éditeur de Star Wars pendant 22 ans ouais aussi ouais si on se retrouve avec Dark Horse qui perd Star Wars qui perd Buffy qui va chez Boom qui perd Alien Predator bon Dark Horse c'est un éditeur qui ne va vivre plus qu'avec Hellboy bon il paraît qu'Hellboy je ne connais pas bien l'éditeur c'est un certain Thierry Mornet qui est de Hellboy en fait mais donc moi je me fais un peu du soucis parce que entre ça plus le fait que Marvel quitte le réseau de distribution historique qui est Diamond qui existe depuis une trentaine d'années qui peut-être ne sera plus en single dans les comic shops ou ça sera difficile que certains comic shops ne pourront plus avoir Marvel facilement ou que ça leur coûtera plus cher ces comic shops n'ayant plus Marvel en vente peut-être qu'ils mettront tout simplement la clé sous la porte donc des plus petits éditeurs comme Dark Horse IDW Boom Studio qui eux profitaient du fait que des gens venaient dans les comic shops pour acheter du Marvel pour pouvoir vendre leurs propres comics à eux vont eux-mêmes avoir des difficultés eux-mêmes devant revendre des licences et c'est vrai que là où je me fais un peu des soucis c'est que toi Fred qui va éditer en effet le Predator et l'Alien tu vas bientôt plus pouvoir donc si en France qui édite je crois qu'il y a G.I. Joe qui est édité chez IDW je crois que c'est édité en France mais peut-être que je me trouve en tout cas l'éditeur chez G.I. Joe c'est toi également ah bah j'étais pas sûr excuse-moi je pensais bien que c'était toi mais j'avais peur de dire une bêtise si un jour IDW a trop de difficultés et décide de ne plus payer la licence G.I. Joe G.I. Joe va chercher un autre moyen de faire de la BD il va retrouver son partenaire historique qui est Marvel et dans ces cas là à nouveau c'est une licence que tu ne vas pas avoir ça devient vachement difficile et on est pour moi Disney devient un espèce de trou noir qui aspire tout quoi qui aspire tout le but c'est de tuer le but ultime c'est de tuer le but c'est de devenir un monopole sur l'entertainement on le sait ça fait des années qui bossent et là c'est open bar pour eux c'est flagrant là je parle pour bon tu parles je parlais d'Alien et Préator spécifiquement c'est ce qui s'était passé pour Star Wars Thierry il y est passé aussi avec le rachat de Lucasfilm il y a quelques années du coup il ne pouvait plus faire les pas tout en tout cas les BD qui étaient pas tout et puis on vient d'abandonner nous et de choisir de ne plus publier en fait ça fait dans le sens en fait on a refusé de continuer à collaborer avec Disney voilà tu as une démarche qui suit bien des choses mais je veux dire c'est ce que je dis par là en termes de l'économie de marché je veux dire je suis un petit éditeur vraiment donc je peux chifter je peux changer de public je peux changer de licence il y a une foule de licence de toute façon si ce n'est pas les gros porteurs comme Alien ou Préator j'aurais toujours Evil Dead j'aurais toujours d'autres trucs mais ce qui m'emmerde ce qui m'inquiète ce n'est pas par rapport à moi parce que je serais toujours de me débrouiller si je veux continuer à faire de la publie des BD mais ce qui est stressant ce qui est dégoûtant en fait c'est ça c'est la démarche d'aspirer comme tu dis la démarche de vraiment de tuer la concurrence tout cela dit quand même se rendre compte que les comics même Marvel et DC sur le marché américain ils pèsent de moins en moins lourd au niveau financier tu prends les novels pour Préado ça pèse plus tu prends les mangas c'est juste incommensurable en fait tu vois c'est pas comparable je veux dire tu prends les réunages les réunages comics rétrécissent de plus en plus je parle aux Etats-Unis les réunages manga augmentent de plus en plus financièrement c'est pas c'est vraiment c'est pas dominant c'est plus une manne en fait les comics chez eux donc en fait tu sais que s'ils aspirent à ce point là c'est vraiment pour tuer c'est même plus une question de dominer le marché c'est une question de tuer ça c'est emmerdant tu as dit ouais comme la question c'était à mon niveau bah non à mon niveau ça changera rien pourquoi tu retrouvais autre chose alors fort heureusement ça ne se limite pas que Marvel et DC Comics bien sûr on peut parler aussi des adaptations de comics indépendants je pense notamment au cas Walking Dead qui est un exemple d'adaptation réussie ou pas c'est selon selon les personnes où deux univers en fait l'univers télé et l'univers papier cohabitent sans problème avec un impact plus ou moins important l'un sur l'autre une espèce de résonance Thierry en tant qu'éditeur de la série de VF tu peux peut-être nous en dire en quelques mots oui tout à fait c'est vraiment l'exemple typique d'un impact non négligeable voire même prépondérant et colossal du succès d'une série de VF sur les ventes d'une série BD dont elle est dérivée il faut savoir que la série Walking Dead était créée en 2003 aux Etats-Unis publiée une première fois chez CEMIC en 2004 pour un premier tome puis reprise en 2007 chez Delcourt avant et c'était devenu d'ores et déjà un succès assez remarquable en termes de comics et même de vente de bandes dessinées avant l'arrivée de la série télé la série télé a vraiment servi de catalyseur de booster aux ventes à ce moment là ça en a fait un véritable phénomène littorial puisque c'est une série aujourd'hui qui est avoisinée 5 millions d'exemplaires vendus ce qui est absolument colossal dans le domaine de l'édition en général et c'est particulièrement remarquable lorsqu'on parle de bandes dessinées d'une part et de comics en particulier puisque je crois qu'il n'y a jamais eu aucune série qui a atteint ce niveau de vente alors moi je ne suis pas omnibulé par les ventes elles-mêmes mais il faut reconnaître que c'est un succès qui ne se démentit pas aujourd'hui puisque maintenant après l'arrêt de la série en France ça reste parmi nos meilleures ventes on a un autre exemple qui a vraiment bien fonctionné où le couple adaptation télé bandes dessinées a vraiment donné de la visibilité à la bande dessinée c'est Umbrella Academy à la suite de l'adaptation il y a maintenant deux ans avec la première saison de la BD c'est une série que j'avais édité il y a déjà une dizaine d'années en fait et qui était un petit peu passée sous le radar on avait des chiffres de vente qui étaient on va dire très modestes et ça a boosté vraiment les ventes lorsque la série a connu le succès c'est une série de qualité il faut le reconnaître en tant que telle ça a boosté les ventes à ce moment-là lors de la reprise mais à côté de ça là aussi c'est un peu l'art qui cache la forêt il ne faut quand même pas se leurrer il y a aussi beaucoup d'adaptations ciné ou télévisuelles qui sont tirées de bandes dessinées et qui n'ont un impact extrêmement réduit voire inexistence sur les ventes des BD dont elles sont l'adaptation ça ça existe aussi il n'y a qu'à voir les chiffres de la série Green Arrow sur papier et le succès de la série télé Green Arrow est-ce qu'il existe toujours une série Green Arrow d'ailleurs j'ai dit si pas certain mais la série d'un office Green Arrow a été relativement vite annulée alors que la série télé était assez saison 4 et déjà arrivée à une saison 4 ou quelque chose comme ça c'est déjà un peu plus et je pense que même pour moi c'est un peu la quadrature du cercle c'est-à-dire que les éditeurs que ce soit Marvel surtout Marvel qui inondent de films ils espèrent à chaque fois que les gens qui vont sortir du cinéma après avoir vu Captain Marvel vont se ruer sur la série Captain Marvel non ils vont en vendre quelques poignées de plus il y a un peu plus il y a un pic de vente à ce moment-là si l'éditeur fait bien son boulot et met bien en place effectivement quelques produits mais très honnêtement c'est pas non plus une déferlante qui va durer dans le temps je ne suis pas certain que par exemple les chiffres de vente du comics Iron Man soient faramineux pourtant Iron Man c'est la locomotive du moins ça a été la locomotive de l'univers Marvel cinématographique et dans le registre également des succès qui sont initiés via l'apparition d'une série télé il y a très récemment Invincible qui est une série qu'on éditorialement on a porté un peu à bout de bras depuis une quinzaine d'années chez Delcourt qui n'a jamais fait l'objet de vente colossale et qui finalement là sous l'impulsion de l'arrivée de l'excellente série animée il faut le reconnaître sur Prime Video suscite un intérêt et aujourd'hui il y a une visibilité avec une demande sur la réédition qu'on est en train de sortir je ne suis pas là pour faire de la promo outre mesure mais on est en train de rééditer sous forme d'intégrale cette série Invincible et elle rencontre un succès aujourd'hui avec le tirage pour un volume 1 qui excède 10 000 exemplaires ce qui est assez inattendu en fait par rapport au succès modeste qu'a connu la série tout au long de sa vie en format standard et pourtant quelle série l'une des meilleures séries de super-héros qui n'est ni chez Marvel ni chez DC si on veut lire du bon super-héros c'est Invincible moi je vais dire la française je ne vais pas dire le contraire puisque c'est une série laquelle je crois depuis même l'époque où je l'ai commencé à publier chez SMIC mais il y a quelques titres de super-héros que moi je continue à publier dans le catalogue dès le cours mais toujours avec un angle d'attaque un peu particulier ou une approche qui ne soit pas celle de la centréternelle énième série de super-héros telle qu'on peut la trouver sur les modèles Marvel ou DC donc ouais c'est la meilleure série de super-héros de l'univers et de tous les temps alors pour faire écho enfin pour poursuivre sur la question on a déjà un peu abordé cette question je voulais parler de la richesse et d'un pauvre des contenus adaptés pour exemple Chris Clermont qui est le scénariste culte des X-Men dans les années 80 et 90 a récemment déclaré je cite n'existe-t-il vraiment plus d'histoire originale au cinéma ou est-ce que le budget grandissant rime forcément avec qualité médium alors qualité quantité ont toujours été présentes dans les comics papiers ça chacun sait mais est-ce que vous partagez l'avis de Chris Clermont sur le sujet est-ce que autrement dit est-ce que vous pensez que le modus operandi actuel d'Hollywood appauvrisse les comics papiers ou il pourra les appauvrir à long terme par modus operandi je précise ce que je veux dire c'est le fait qu'il y ait de moins en moins d'histoire originale de scénario original en tout cas qui est de plus en plus de remake de suite de choses qui existent déjà donc est-ce que vous partagez son avis ou est-ce que c'est juste une vision on va dire propre à un instant T de l'histoire des adaptations moi je pense c'est une vision propre à un regard un peu biaisé il y a le nombre de remakes et d'adaptations de BD c'est un petit pourcentage en fait pour un film de super héros il y a 80 90 autres films d'un autre genre pour un remake c'est pareil il y en a 200 tu vois mais c'est ceux qui prennent le plus de poids parce qu'on touche pour les remakes tu vas toucher à une oeuvre culte donc réputée intouchable donc ça va énerver les gens donc forcément tu vas entendre parler que de ça pour une adaptation de nouveau Marvel ça va être un budget fermé surtout au niveau com donc en fait tu as l'impression qu'il n'y aura que ça qui est sur écran mais non c'est mon point de vue le niveau créatif même s'il n'est pas génial le niveau créatif d'Hollywood est toujours là et il y a toujours des oeuvres originales bien sûr que c'est moi je pense également que ça vient aussi de l'industrie du cinéma quand on voit qu'on a actuellement accès à tout ce qu'on veut sur les Netflix les Prime les Disney Plus dans son canapé aller au cinéma ça devient vraiment un acte militant financier même c'est à dire que la place de cinéma va être à 10 euros 10 dollars voire plus suivant si on veut de la 3D si on veut de l'Imax et tout ça donc je pense que les gens qui vont à 2 à 3 à 4 selon leur nombre d'enfance il faut qu'ils payent la babysitter etc ils ont une soirée qui va leur coûter un certain coût et bien ces gens là ils vont peut-être se dire ce film il paraît qu'il est bien mais moi je ne sais pas trop de quoi ça parle et je veux être certain que je vais en avoir pour mon argent c'est pour ça que Iron Man 1 a eu du succès que le 2 a fait plus d'entrées que l'Avengers a fait encore plus d'entrées que l'Avengers le 3 à chaque fois à chaque fois c'est plus 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 le premier Avengers je crois que c'est le premier des films Marvel peut-être une bêtise d'avoir dépassé le milliard et puis maintenant la plupart des films Marvel dépassent le milliard donc il y a un effet boule de neige et je pense que c'est aussi parce que les gens veulent être sûrs de ce qu'ils vont voir et du coup du fait avant à mon époque dans les années 80 le premier Rambo avait un certain succès le 2 un peu moins le 3 encore un peu moins et à chaque fois on perdait quelques courses pourcentages d'entrées là c'est l'inverse donc et j'ai vraiment une sensation que c'est une que c'est une tendance qui est assez globale c'est à dire que dans les comics Thierry en parlait on avait Secret Wars dans les années 80 maintenant on a Secret Wars 2 Civil War 2 on va redonner quelque chose qui est vous connaissez déjà on va vous le resservir mais en mieux en plus fort on fait des remèdes de séries télé de partout c'est une tendance super lourde du lectorat aujourd'hui en fait et c'est particulièrement prégnant depuis le début de la crise qui fait que des librairies sont moins accessibles entre guillemets et que les ventes passent beaucoup plus peut-être aussi par les plateformes de vente à distance et la réalité c'est que le lectorat il a mis en veilleuse complètement son facteur curiosité et qu'il retourne systématiquement dans un réflexe très conservateur vers des marques connues vers des choses qu'il a déjà lues déjà connues et c'est particulièrement difficile effectivement de faire émerger quelque chose de nouveau une nouvelle création une nouvelle série un lancement ça se ressent de manière extrêmement sensible sur les chiffres de vente moi je sais depuis un an sur l'intégralité il n'y a pas d'exception notable des créations qu'on a cherché à lancer en dehors de ce qui est connu ça veut dire qu'aujourd'hui c'est peut-être plus facile d'aller vers une marque connue et je ne parle pas d'une BD je parle de marques comme Spider-Man X-Men Avengers Batman ou Superman ou Wonder Woman que d'aller vers un titre un peu moins connu tout simplement parce qu'il a moins été marketé moins connu et ça c'est vraiment des vrais réflexes très très conservateurs dans la manière de consommer la bande dessinée notamment américaine en France mais c'est vraiment je pense c'est valable un petit peu dans tous les domaines de l'entertainment parce que rendez-vous compte on fait un reboot des filles d'à côté voilà c'est quoi les filles d'à côté oh tu connais bien sûr que tu connais c'est toi qui m'as fait découvrir série AB Productions alors c'est un tout autre registre je pense qu'il est aussi important de mentionner la part des auteurs dans toutes ces adaptations et dans tout ce ce macrocosme si on peut le dire je prends notamment le cas d'Alan Moore le barde de Northampton comme on le surnomme qui est auteur de Watchmen pour Vendetta la Ligue des Gentleman Extraordinaire entre autres et chef d'oeuvre dont énormément d'oeuvres ont été adaptées à l'écran la peculiarité de son cas c'est qu'en fait il refuse tout crédit pour ses adaptations portées à l'écran il cède d'ailleurs en général tous ses droits à ses co-auteurs qui sont en général ses dessinateurs mais Alan Moore reste l'exception qui confirme la règle dans le domaine c'est-à-dire que la question de l'implication et de la reconnaissance des auteurs est tellement problématique qu'on peut enfin on est obligé de se poser la question de la part des auteurs du rôle que jouent les auteurs j'entends les auteurs comics les créatifs que ce soit les dessinateurs les scénaristes alors vous allez me dire que les auteurs sont de plus en plus crédités aux génériques des séries, des films en remerciement des histoires et en fait pour contrebalancer ce constat je vais citer le cas du scénariste Ed Broubecker qui est créateur en couvre du Soldat de l'hiver qui est également le créateur de séries des très bonnes séries fatales et criminoles qui sont chez Delcourt en fait il déclarait récemment dans le podcast de Kevin Smith qu'il avait été mieux rémunéré pour son caméo qui est une brève apparition bon français dans la série Disney plus Falcon et le Soldat de l'hiver que pour avoir créé le personnage du Soldat de l'hiver pendant son run sur Captain America donc la question c'est est-ce que ce manque de reconnaissance ou cette reconnaissance à minima si on peut on fait ça comme ça sont suffisants aujourd'hui est-ce que ça ne peut pas d'éloigner en fait les talents présents et futurs du comic book traditionnel au moins des comics de super héros puisque là c'est ce dont il est question comme on le sait depuis maintenant pas loin d'une quinzaine d'années Ed notamment avec son compère Sean Phillips ça ne l'empêche pas du tout de travailler sur ses propres créations que ça soit Velvet avec Steve Epting ou que ça soit Criminal que tu évoquais tout à l'heure pour une site Excel-ci maintenant il faut quand même savoir une chose c'est qu'on ne peut pas réécrire les règles après coup moi je comprends l'apertume et l'aigreur de Ed dans ce registre-là mais il faut bien savoir que lorsqu'on se met à travailler pour Disney ou pour Warner il est stipulé d'entrée de jeu qu'on n'a absolument aucun droit à dériver sur l'ensemble de ce que l'on va pouvoir créer écrire dessiner ou ancrer ou coloriser ou lettrer d'accord ça fait partie de la règle du jeu de départ alors on peut le regretter ça c'est clair et dans ce cas-là il y a aujourd'hui d'autres solutions c'était pas forcément le cas il y a 40 ans qui consiste à créer cette propre série à être à la tête de ces titres et des droits dérivés qui en découlent c'est ce qu'ont fait un certain nombre de créateurs au début des années 90 en créant Image Comics c'est ce que propose aujourd'hui un certain nombre de petits éditeurs indépendants alors certes il y a un avantage c'est qu'on conserve tous les droits de ces personnages et puis il y a un inconvénient c'est qu'il y aura peut-être moins de budget marketing pour les faire émerger auprès du public pour un peu savoir ce que l'on veut mais c'est vrai qu'on peut regretter effectivement que un bon nombre de créateurs soit seulement crédité à la fin mais pas forcément ne touche pas de chèques mais une fois de plus la règle du jeu elle est connue au départ j'ai tendance à penser qu'il est difficile de vouloir la faire changer après coup on peut en retirer de l'aigre c'est humain je le comprends mais quand la règle du jeu elle est connue dès départ c'est difficile de vouloir la faire changer après coup là où c'est un peu en fait on est en train de parler en quelque sorte du système européen de la bande dessinée avec un auteur qui est propriétaire des droits donc c'est tout ce qui se passe chez nous en France mais également donc chez les indépendants en tout cas la plupart des indépendants les images et tout ça et le fait de travailler dans un studio le fait de travailler dans un studio nous assure quand même un certain prix à la page qu'on ne peut pas espérer tout le temps alors c'est toujours l'éternelle question si on est ZEP et qu'on a inventé Titeuf et qu'on vend des millions et des millions et des millions d'exemplaires il vaut mieux le système européen mais par contre si on vend 600 exemplaires il vaut mieux le système américain on est payé à la page et au moins on a eu ça c'est à dire que je ne suis pas toujours du côté des éditeurs mais au moins l'éditeur il prend le risque dans un cas alors après ça reste un risque modéré il n'est pas bête non plus mais lorsqu'on est un auteur et qu'on crée sa BD et donc du coup qu'on veut rester maître de tout on est également maître des risques mais ça Thierry peut-être voit les choses différemment mais moi je suis l'intégralité du catalogue que je publie aujourd'hui à de très très rares exceptions près ne sont pas les catalogues de licence d'accord je crois qu'aujourd'hui les seules licences qu'on peut compter au catalogue si j'écarte Star Wars avec lequel on travaille ça doit être James Bond peut-être et puis plus récemment Blade Runner mais ce qui m'a toujours intéressé c'est de travailler avant tout avec des auteurs avec des créateurs et d'être sûr que ce qu'on va publier en France que les royalties que l'on va verser donc à ces auteurs que ce soit par l'intermédiaire de leur éditeur ou d'un agent leur reviennent en totalité voilà moi c'est quelque chose que je continue à défendre bec et ongle et c'est vraiment une des raisons majeures pour laquelle je ne suis pas du tout intéressé pour aller donner de l'argent en plus à Disney ou à Warner alors tout à l'heure tu mentions enfin là on a abordé en fait on a touché au système du creator owned qu'on suscitait tout à l'heure le principe que les auteurs conservent la totalité des droits la quasi-totalité des droits des personnages qu'ils créent mais du coup j'imagine qu'il y a principalement des avantages pour un auteur à utiliser ce système notamment en ce qui concerne les transpositions sur écran de leur bébé je pense notamment à Mike Mignola et Hellboy à un Todd McFarlane et Spawn ou à un Robert Kirkman sur The Walking Dead ou est-ce qu'il y a également des inconvénients qu'on ne voit pas on va dire le Conan des Mortels parce qu'on n'est pas dans le... il n'y a que des avantages à partir du moment où tu es dans une boucle du succès mais il faut quand même savoir que ce succès tu le rencontres dans un pourcentage très très limité des cas comme le précise Julien tout à l'heure il y a beaucoup d'appelés très peu d'élus quoi il y a beaucoup d'appelés très peu d'élus il y a un... un écho un écho oui donc oui bien sûr en fait c'est... là je reviens à la notion de risque qu'évoquait Julien tout à l'heure on peut prendre le risque effectivement de créer sa propre série son propre personnage on n'est pas forcément payé en avance ni à la page et on peut très bien ne rien vendre du tout derrière on aura bossé pendant un an ou deux à développer un projet qui ne va pas rencontrer de succès commercial et donc on est broke on n'a plus de fric et il faut passer à autre chose c'est aussi le risque c'est le risque ma pauvre Lucette et puis des fois ça peut marcher et quand ça marche effectivement là c'est jackpot alors c'est le cas de ce qui s'est passé pour Robert Kurtman qui était juste un scénariste au départ sur ces quelques séries il a publié chez Image le succès aidant il est devenu partenaire d'Image et puis aujourd'hui c'est un petit peu le midas des comics comme on le surnomme parfois puisqu'il est en train d'une certaine manière même si c'est pas avec la même amplitude de reproduire avec Invin Simu ce qu'il avait produit avec Walking Dead alors vas-y je t'en prie Kirkman Mark Millard aussi de son côté ce sont des gens qui ont fait leurs armes chez les Big Two et qui au bout d'un moment se sont dit c'est bon j'ai plus besoin d'eux mais est-ce qu'ils auraient eu ce succès sans les Big Two je ne sais pas parce que sans doute que le cas de Civil War ou de Red Zone a été mis au crédit de Mark Millard pour ensuite créer des licences qui auront eu du succès au cinéma comme Pink Man ou autre je ne suis pas persuadé qu'on serait venu voir Mark Millard sans ce succès là ouais tout simplement je n'ai pas souvenir d'un énorme succès de Kirkman chez Marvel il a repris des séries il a animé des séries mais on lui a demandé de faire Marvel Zombie mais quelque part c'était une autre manière de faire de faire du Walking Dead mais avec Super Hero en lui et place du reste mais en tant que tel non ce n'était pas le cas maintenant il est indéniable que travailler pour Marvel DC c'est une chance possible ce n'est pas toujours le cas d'obtenir une visibilité sur son propre nom et de faire en sorte que les gens veuillent bien suivre le succès d'un auteur sur un personnage qu'une vers ses propres créations ensuite alors qui n'a pas déjà entendu autour de soi ou même dans les cercles de lecteurs de comics peut-être même plus dans les cercles de lecteurs de comics qui n'a pas déjà entendu la phrase il y en a marre des super héros qui sont partout alors l'accélération marquée des adaptations de comics dont on parlait tout à l'heure et dont on a parlé tout le long accompagnée de surenchères de sagas plus colossales les unes que les autres soulève une question à laquelle cette table ronde propose de tenter de répondre à savoir est-ce qu'on peut parler d'une overdose d'adaptation de super comics et de super héros on va y arriver et de comics plus généralement en d'autres termes pensez-vous qu'il existe en fait un début de lassitude qui s'installe auprès du public ou en tout cas d'un certain public il faut prendre honnêtement un peu de recul parce que si on regarde l'histoire du cinéma et des adaptations ou de la prédominance de tel ou tel genre au cinéma ou à la télévision il y a toujours eu des périodes comme ça dans les années 50 années 60 le western il y avait énormément de western il en sortait énormément et puis ensuite le western est mort et puis peut-être qu'il reviendra un jour ou pas les super héros je dirais qu'il y a bien sûr un effet de mode et de nouveauté il y en a trop oui ou pas mais aujourd'hui il ne faut jamais oublier une chose on peut dire ce qu'on veut il y en a trop il n'y en a pas assez ou quoi ou qu'est-ce il nous reste une seule et quasi une liberté dans ce monde de fou c'est la liberté de consommer ou pas et c'est la liberté d'acheter ou pas ça veut dire que si on peut considérer qu'il y en a trop on n'a qu'à arrêter de les regarder point barre et ne pas emmerder les gens qui ont envie de les regarder de leur côté personnellement c'est un peu comme ça que je vois les choses je suis tout à fait de ton avis Thierry je pense sincèrement que c'était Fred qui disait ça pour chaque film de super héros il y a 90 films à côté on a un film de Danny Boon par an et on a un Marvel par an aussi donc on a peut-être deux Marvel par an d'accord donc on a deux fois plus de Marvel que de Danny Boon mais ça montre quand même qu'il y a énormément de films comme ça bon ben oui puis il y a Sundance si tu veux s'intéresser au cinéma américain et au cinéma américain indépendant on n'est pas obligé de regarder systématiquement du cinéma du cinéma de studio il y a le cinéma coréen qui fait une émergence depuis il connaît une émergence depuis maintenant pas mal d'années avec des choses de très très grande qualité encore une fois à partir du moment où les gens sont curieux ils ne sont pas obligés de se cantonner à une seule les mêmes gens enfin on ne va pas manger des pâtes tous les jours on aime ça on a peut-être aussi envie de manger je ne sais pas un bagel aux avocats à côté et ce sera très bon aussi c'est un peu toujours la même chose on ne peut pas à un moment donné critiquer en disant qu'il y en a trop à partir du moment où on ne nous impose pas de les regarder je ne vois pas où est le problème c'est des faux problèmes ou alors on est un peu de pro français et les gens aiment bien aiment bien gueuler pour rien alors autre point qui va nous permettre d'avancer dans cette problématique dans ce questionnement en tout cas les dangers des méga productions cinéma dont on parlait tout à l'heure tu nous mentionnais Avatar bien sûr qui n'est pas du comics mais qui opère au même niveau on va dire en fait les dangers de ces méga productions sont mentionnés de plus en plus souvent autour de nous et on pointe en général du doigt le risque de concentrer autant d'argent et de moyens sur une poignée de franchises pour précision Avengers Endgame le dernier Avengers qui est quand même le deuxième film le plus rentable de tous les temps et particulièrement révélateur à cet égard avec un budget de production annoncé de 356 millions de dollars et là je parle hors budget marketing que les studios ne chiffrent jamais je ne peux que m'interroger et me dire que l'échec potentiel que représenterait un film de cette ampleur aurait un impact dévastateur sur le cinéma en général est-ce que le neuvième art pourrait potentiellement être impacté de la même manière et donc autrement dit Hollywood peut-il tuer les super-héros et avoir raison des comics personnellement j'ai sincèrement beaucoup de mal à verser une larme sur l'état financier des studios je suis beaucoup plus concerné par le fait que des gens qui travaillent de manière indirecte pour ces studios-là puissent se retrouver sans boulot là aussi il faut un peu remettre l'église au milieu du village ou la mosquée ou quoi que ce soit enfin sincèrement quoi je veux dire s'il n'y a plus de comics de super-héros on fera des films avec un certain d'autres sujets je ne veux pas où est vraiment le problème ni même la question très honnêtement je pense que peut-être potentiellement on aura si ça se casse la gueule la branche cinéma le MCU si un jour le MCU se casse la gueule peut-être qu'on aura une réduction de voilure mais je n'imagine pas qu'on ne puisse pas trouver un mensuel de Spider-Man c'est là depuis 1963 c'est 60 ans que c'est comme ça même toutes les rumeurs qu'on a eues que DC allait mettre la clé sous la porte de toute façon très vite on a entendu parler de rumeurs que Superman et Batman allaient trouver asile chez d'autres éditeurs je pense qu'il y aura toujours du comics ensuite peut-être qu'on reviendra un petit peu plus de sobriété encore une fois Marvel 80 titres par mois 80 titres par mois ça fait 20 par semaine sans compter ceux qu'il licencie déjà à d'autres éditeurs notamment avec W qui fait du Star Wars qui fait du Spider-Man qui fait du Captain Marvel ou du Avengers quelque part on a peut-être l'émergence le début d'un modèle à venir en fait où ces grosses sociétés vont à un moment donné regarder les comptes et se dire que tiens l'édition de bande dessinée c'est finalement pas du tout ce qui rapporte et donc on va avoir des cost killers qui vont débarquer qui vont dire tiens on arrête de faire de la bande dessinée parce que ça rapporte que d'elles ça coûte de l'argent et puis on va simplement licencier les personnages auprès d'autres éditeurs parce que ça va faire et que ça va être l'édition de bande dessinée elle va le continuer d'une manière ou d'une autre même si c'est plus sous le label Marvel Publishing ça serait peut-être IDW plus Marvel qui va publier ça ou Dark Horse plus Marvel qui va publier ça ou je ne sais pas cette évolution en fait que vous semblez percevoir ou prédire on va dire à défaut d'un autre mot me fait m'interroger sur le fait que tout à l'heure on parlait des séries ou des comics des one shot peu importe à la à la narration plus décompressée enfin pas tant à la narration plus décompressée je vais formuler ma question autrement en fait en série télé ou tout ce qui est SVOD c'est-à-dire Netflix Disney+, Amazon Prime et compagnie en fait la narration plus décompressée qu'offre le cinéma contre les séries télé pardon par rapport au cinéma est-ce que ça c'est pas quelque chose qui va permettre à des récits plus compliqués plus récents peut-être plus proches de nous de prendre le dessus sur ce modèle dans lequel nous nous trouvons actuellement et est-ce que en gros en fait est-ce que l'avenir de l'adaptation ne passera pas principalement par la télé ni les plateformes de SVOD peut-être je pense qu'il n'y a qu'à voir je ne suis pas persuadé que Walking Dead aurait eu du succès si ça avait été un film parce qu'on se serait cantonné au premier story arc et puis et puis in fine on aurait dit ouais bah c'est une histoire de zombies why not l'intérêt de Walking Dead ce sont les gens ce sont des personnages qu'on suit c'est un saut donc la série télé s'y prête beaucoup plus et puis il y a un côté feuilletonnant comme le comics bah oui c'est plus facile pour moi en tout cas c'est plus facile d'avoir une adaptation de quelque chose de feuilletonnant en quelque chose de feuilletonnant c'est beaucoup plus simple ouais tout à fait et puis ça permet de creuser et d'intensifier énormément les relations entre les personnages de développer les personnages beaucoup plus qu'on peut faire sur la durée d'un film et puis je sais pas moi j'essaie de me référer à ce que je vois aujourd'hui sur des séries télé notamment dans le genre super héros mais les moyens ou visuellement le résultat qu'on obtient c'est bien meilleur que n'importe quel film à gros budget des années 80 déjà c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de générer quelque chose qui est superbe séduisant visuellement et qui est bien au-delà de ce que des vieux films que l'on continue à regarder j'ai un exemple moi j'ai mon fiston c'est toujours une espèce de bataille entre nous quand je dis que Tron le premier film c'était un film absolument génial aujourd'hui au bout de 10 minutes il s'endort il n'en peut plus ça le fait pour lui il n'y a que Tron Legacy qui existent et je peux comprendre son point de vue dans ce domaine là parce que visuellement on est habitué à une qualité même à travers une simple série de b que l'on n'avait même pas à laquelle on aurait même rêvé il y a 40 ans ou 30 ans au cinéma alors on va bientôt clore le débat j'ai une avant-dernière question comme on l'a évoqué la pluralité des contenus qui ont été transposés autant sur petit écran que grand écran que ce soit sur internet dans les jeux vidéo dans les plateformes SVOD on sait qu'Hollywood a et a toujours eu un impact vraiment indélébile et colossal sur le monde mais est-ce qu'aujourd'hui l'impact le plus grand ne serait pas celui des comics papier en tout cas j'entends sur Hollywood et la pop culture mondiale moi je vois plutôt l'inverse ouais 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 ça et puis c'est ignoré d'autres domaines je veux dire ils se développent énormément de choses sur des plateformes numériques de la télé numérique des blogueurs et autres et qui se contrefichent énormément du contenu et des comics ou du cinéma tiré des comics moi je vois plutôt l'inverse parce que je trouve que le comic c'est souvent inspiré mais ça je pense que Fred saura mieux le formulé que moi je pense que le comic c'est souvent inspiré du cinéma quand on voit les Tardeville de Frank Miller on voit qu'il y a des ninjas de partout parce qu'il a été fan de films de ninjas une période j'adore les ninjas et aujourd'hui on se rend compte que les personnages de chez Marvel ouais d'accord ils ont inspiré les films mais c'est surtout les films qui inspirent les personnages de chez Marvel aujourd'hui c'est à dire que les costumes ressemblent à ceux des films on a des coutures de partout maintenant dans le comics avant il y avait des bottes retournées au niveau des mollets maintenant ce sont des rendeurs Dave Cockrum voilà Dave Cockrum bien sûr bien sûr et donc moi je pense sincèrement que c'est l'inverse et c'est l'inverse également dans la narration c'est à dire qu'aujourd'hui on va avoir des story arc qui vont faire 4, 5, 6 épisodes donc une centaine de pages une centaine de pages une minute la page ça fait grosso modo une centaine de minutes donc typiquement on va passer autant de temps à lire un recueil un trade paperback ou un album à la française que de regarder un film et donc on va mettre grosso modo la même quantité d'informations dans les deux et j'ai une sensation que c'est pour ne pas trop perturber la personne qui est allée au cinéma pour ne pas lui montrer un truc véritablement feuilletonnant tu parlais précédemment Luc de Chris Claremont sur les X-Men c'était un sauf opéra ça durait des dizaines enfin il est resté 17 ans je crois sur les X-Men donc le mec pendant 17 ans il a géré plusieurs séries X-Men et il y avait des intrigues qui traînaient qui traînaient en longueur mais c'était passionnant du coup parce qu'on avait envie de lire la suite aujourd'hui je trouve que ce n'est plus le cas ça doit être à chaque fois new reader friendly à chaque fois qu'il y a un trade paperback que quelqu'un va acheter il va falloir au maximum que ce soit compréhensible pour cette personne comme un film il ne faut jamais oublier que les comics de Super House ne sont jamais du soap quoi qu'il advienne associé au genre super héros mais de la même manière que Walking Dead que tu évoquais tout à l'heure ce n'est jamais qu'un soap dans un univers où il y a des zombies en arrière-plan c'est du soap c'est de l'interaction entre personnages c'est toujours l'interaction entre personnages en ce moment en fait les comics si tu te focalises là-dessus les comics en fait sont à le carburant de Louisville en ce moment en ce moment ça fait bientôt pas tant que ça dure mais ça a toujours été plus ou moins le cas mais d'un autre côté les comics s'il y a de l'action qui te parle tout ce qui est basé sur l'action ça vient du cinéma donc en fait c'est plus l'inverse c'est plus le cinéma ce qui fait bouger le cinéma en fait qui influence le reste de la pop culture de toute façon la bande dessinée et le cinéma sont à peu près contemporains ils ont été à peu près créés en même temps toute fin du 19ème début 20ème et donc ils se sont nourris l'un l'autre mais je pense quand même que le poids économique tout simplement pour ces grandes sociétés Disney s'intéresse à ce qui se fait au cinéma il ne s'intéresse pas du tout à ce qui se fait sur papier et malheureusement ça aurait pu être du coup un espace de liberté pour Marvel je ne suis pas sûr que ce soit le cas on oublie un petit peu les jeux vidéo dans l'histoire parce que c'est une industrie colossale et qui utilise les mêmes ressorts scénaristiques que ce qu'on peut trouver au cinéma ou dans les séries télé ou dans les comics alors ça par contre ce serait un tout autre débat qu'on pourra se conserver peut-être pour une prochaine table ronde donc je vais en profiter pour conclure on va terminer ce débat qui était passionnant ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois de votre présence parmi nous aujourd'hui pour les échanges enrichissants qui j'espère en fait auront jeté un éclairage nouveau sur les comic books auprès du grand public je tiens par ailleurs aussi à exprimer ma joie d'avoir pu organiser ce premier débat sur le thème des comics dans cette édition 2021 un peu particulière du festival Sévrier BD et avec une équipe d'intervenants qui n'a rien à enlever aux majors que sont Avengers ou bien la Justice League alors je tiens également à remercier la super équipe de Sévrier BD tous ceux qui ont eu cette table avec une spéciale dédicace à Vincent Patlogen qui m'a aidé à la technique avec cette vision ne ratez surtout pas la prochaine table ronde qui aura lieu demain soir à partir de 18h30 qui s'intitule Parcours croisé entre récits et écrans l'adaptation d'oeuvres jeunesse en dessin animé ne ratez pas également bien sûr toutes les autres visioconférences qu'on vous a concoctées avec amour et qui s'annoncent passionnantes qui sont d'ailleurs un moyen parfait pour occuper vos soirées confinées jusqu'à samedi soir prochain inclus les liens des sites concernant nos intervenants sont rajoutés sous la vidéo ainsi que le lien du site du festival sur les BD merci à vous tous tous les spectateurs de nous avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas là où on va on n'a pas besoin de route prenez soin de vous merci à tous bonsoir à tous et merci bonsoir merci salut merci